L'inflammation allergique L'inflammation allergique joue un rôle majeur dans les maladies allergiques, telles que la rhinite allergique, l'asthme allergique. Selon l'OMS, l'allergie, c'est la quatrième maladie dans le monde. En France, il y a 17 millions de personnes qui souffrent d'allergies, 4 millions d'asthmatiques. L'asthme sévère, ça peut entraîner des conséquences vraiment dramatiques, qui peuvent conduire jusqu'au décès de la personne. Et on ne sait pas souvent, mais chaque année en France, il y a des centaines de personnes qui décèdent suite à des crises d'asthme sévère. Donc il est vraiment fondamental de mieux comprendre les mécanismes de l'inflammation allergique, le mécanisme de déclenchement de ces réactions allergiques. Et ce sont ces mécanismes que mon équipe étudie maintenant depuis plusieurs années au laboratoire. Dans l'allergie, l'environnement joue un rôle majeur. On respire dans l'air ambiant, bien entendu, des pollens, il y a aussi les acariens, les moisissures. Et au laboratoire, on étudie un allergène majeur de type moisissure, qui s'appelle le champignon alternaria alternata. Ce champignon est associé au déclenchement de crises d'asthme sévères. Notre équipe étudie comment le champignon alternaria alternata déclenche les réactions allergiques dans les poumons. Nous avons démontré qu'après quelques minutes seulement d'exposition aux champignons, les cellules épithéliales libèrent des protéines que l'on appelle les alarmines. Ce sont des protéines qui en fait sont des véritables signaux d'alarme qui vont alerter les cellules du système immunitaire d'un danger potentiel et qui vont entraîner des réactions en cascade responsables de l'inflammation allergique. Il y a une vingtaine d'années, notre équipe à Toulouse a fait une avancée majeure en découvrant l'alarmine IL-33. Et là, nous venons de découvrir qu'une autre protéine qui s'appelle TL1A est aussi exprimée dans les cellules épithéliales des poumons et libérée par alternaria alternata et se comporte comme IL-33, c'est-à-dire qu'elle va agir comme une alarmine. Nous avons pu montrer que ces deux alarmines, interleukin-33 et TL1A, peuvent agir ensemble. Elles vont s'entraider pour activer la production de grandes quantités de médiateurs de l'inflammation allergique par des cellules qui sont apparentées au lymphocyte et que l'on appelle les ILC2. Parmi ces médiateurs de l'allergie, on retrouve l'interleukin-9 et nous avons pu observer au microscope ces ILC2 grandes productrices d'interleukin-9 dans les poumons, quelques heures seulement après exposition aux champignons alternaria alternata. Dans cette vidéo, vous voyez les ILC2, donc les cellules vertes, à proximité des vaisseaux sanguins dans le poumon, les vaisseaux sanguins qui eux sont colorés en rouge. Et c'est ainsi que les deux alarmines, interleukin-33 et TL1A, jouent un rôle clé dans le déclenchement des réactions allergiques au niveau des poumons. Votre avoue pourrait avoir des applications importantes. En effet, les alarmines qui agissent tout en amont de la cascade des réactions inflammatoires de l'allergie sont des cibles thérapeutiques de premier choix. Et des anticorps bloquant ces alarmines pourraient bénéficier aux patients souffrant d'asthmes sévères ou d'autres maladies allergiques sévères. D'ailleurs, ça a déjà été tenté avec des anticorps qui ciblent l'alarmine IL-33 dans des essais cliniques de phase 2 avec des résultats positifs pour l'asthme sévère. Dans quelque temps, on espère avoir des anticorps qui bloquent l'alarmine TL1A que nous venons de découvrir. Et ces anticorps viendront renforcer l'arsenal thérapeutique pour les patients souffrant d'asthmes sévères, notamment dans le cadre de la médecine personnalisée qui vise à adapter le traitement à chaque patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada